Sous-titrage Société Radio-Canada Pour croire que les pointeurs laser verts sont tout aussi inoffensifs que leurs contreparties rouges, la différence n'étant purement esthétique. Malheureusement, ce n'est pas le cas et les pointeurs laser verts posent un danger beaucoup plus grand que les pointeurs rouges. Ces dangers sont malheureusement méconnus du grand public et cet épisode a pour peu de vous les exposer. Ces dangers sont d'autant plus grands qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Prenons par exemple cette banane. Lorsqu'on passe le faisceau du pointeur laser sur la banane, il ne laisse aucune trace visible. Toutefois, lorsqu'on ouvre la banane, on réalise qu'elle a été coupée nette là où le faisceau est passé. Comment cela est-il possible? Nous avons demandé au Dr Horda, professeur de physique de la matière condensée à l'Université de Montréal, de nous expliquer les phénomènes en jeu. Dr Horda, pouvez-vous nous expliquer les phénomènes qui surviennent à la banane? Oh oui, c'est simple. C'est que c'est un phénomène de la lumière. Il faut savoir que la lumière est un phénomène ondulatoire et le pointeur laser verte, la longueur d'onde est courte. On obtient ça en doublant la fréquence d'un laser rouge. Donc en fait, c'est un laser infrarouge dont la fréquence est doublée pour que la longueur d'onde devienne plus courte. Le problème, c'est qu'on voit avec nos yeux la lumière verte, mais pas la lumière infrarouge. La lumière infrarouge étant beaucoup plus forte que la lumière verte, parce que c'est ça qu'il faut doubler, il reste beaucoup de puissance dans le faisceau infrarouge et c'est ça qui coupe l'étrure de la banane. Expliquons un peu plus en détail. Inventé en 1957, les lasers sont un dispositif permettant de créer un faisceau lumineux cohérent, fortement concentré, d'une seule longueur d'onde. L'acronyme laser signifie « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ». Comme son nom l'indique, le laser est basé sur le phénomène de l'émission stimulée de la lumière, un phénomène physique selon lequel le passage de la lumière à travers un milieu provoque l'émission d'encore plus de lumière. Malheureusement, ce phénomène ne survient que pour une longueur d'onde très précise pour chaque milieu. Ainsi, les couleurs de laser que nous pouvons fabriquer sont contraintes par les matériaux que nous connaissons. Aucun matériel connu ne peut faire l'effet laser de la couleur verte dans un dispositif suffisamment petit pour tenir au creux d'une main. On contourne toutefois le problème grâce à un doubleur de fréquence. Un doubleur de fréquence est un cristal qui absorbe deux photons pour en remettre un seul du double de l'énergie des photons absorbés. Pour faire un laser vert, on crée d'abord un faisceau laser de 808 nanomètres que l'on fait passer dans un doubleur de fréquence. De ce cristal émerge un faisceau laser de 532 nanomètres, un beau vert. Le processus de doublage est toutefois vraiment inefficace. Seule une toute petite partie de la lumière infrarouge est convertie en lumière verte. Il faut donc pomper beaucoup de lumière infrarouge pour obtenir une quantité de lumière verte visible. Mais le reste de la lumière infrarouge passe sans obstruction et est mélangé avec le faisceau de lumière verte. Puisque nos yeux sont insensibles à l'infrarouge, nous ne voyons que la lumière verte, même si cela représente qu'une toute petite fraction de la lumière émise par le laser. La lumière infrarouge est de la chaleur, et c'est cette chaleur qui vient brûler la banane là où le faisceau est passé, la découpant en net. On peut alors se demander pourquoi la pleure de la banane ne comporte pas de brûlure. Retournons voir le docteur Randa pour répondre à cette question. Alors, comment se fait-il qu'on ne voit pas de brûlure sur la pleure de la banane? Ah, ici, banane, c'est que tu vois, la banane, la pleure est transparente à l'infrarouge, mais pas la chair à l'intérieur. La chair à l'intérieur absorbe l'infrarouge et est coupée. Sur l'extérieur, on ne voit rien. D'où la grande surprise quand on fait le truc. Comme explique le docteur Randa, la pleure de la banane est transparente à l'infrarouge. Analysons la banane avec ce spectromètre infrarouge pour observer ce phénomène. Observée dans le domaine du visible, la banane semble tout à fait normale. Mais lorsqu'on l'observe dans l'infrarouge, nous ne voyons que la chair de la banane, la pleure est disparue. C'est pour cela que seule la chair est brûlée à l'intérieur de la pleure. En conclusion, les pointeurs à l'infrarouge sont dangereux. Ils peuvent brûler les organes internes sans laisser de traces visibles. Évitez-les donc à tout prix. Bonsoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada